Bonjour à tous, c'est un grand plaisir pour moi d'être là et de vous faire cette présentation. Le 23 mars 2018 sonne pour moi la fin d'un déplacement professionnel en Suède de trois jours. Je dois effectuer dans la soirée une correspondance Copenhague-Francfort-Toulouse, ce qui signifie beaucoup de temps d'attente à l'aéroport. Alors que fait un homme comme moi quand il a un ordinateur, des téléphones et beaucoup de temps d'attente devant lui ? Il hack, il teste la sécurité du système de son choix. Je me présente, mon nom est Baptiste Robert et je suis plus connu sous le pseudonyme d'Eliott Alderson, le héros de la série Mister Robot. Depuis un peu plus d'un an, je partage sur Twitter à mes 100 000 followers toutes les failles de sécurité que je rencontre, ainsi que la manière dont vos applications et vos téléphones volent vos données à votre insu. Alors, ce 23 mars 2018, je fais ce que je fais de mieux et je m'attaque à l'application NAMO, l'application de Narendra Modi, cet homme-là. Narendra Modi, c'est l'actuel premier ministre indien. Cette application est un réel ovni dans le paysage politique. Aucun homme politique sur la planète ne possède une application de ce type-là, avec une telle audience, plus de 10 millions de téléchargements sur le Play Store, et un tel nombre de fonctionnalités. Alors, qu'ai-je trouvé ? Cette application vous permet de créer un profil pour devenir membre de la communauté. Vous avez déjà tous créé un profil de ce type-là. Lors de la création de ce profil, on va vous demander des données personnelles, très très personnelles. Votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre numéro de votant, votre caste, votre religion. Mais vous êtes-vous déjà demandé où ces données vont-elles, une fois que vous avez appuyé sur le bouton « Valider » ? À qui ces données sont-elles transmises ? Je suis un garçon curieux, donc j'ai essayé de répondre à ces questions. Et afin de répondre à ces questions, j'ai observé les communications faites par le téléphone lors de la création de ce profil. Ce que j'ai rapidement observé, c'est que le téléphone faisait des requêtes, envoyait des données, un nom de domaine relativement étrange, in.wzrkt.com Alors, pour un chercheur en sécurité comme moi, quand on voit des noms de domaines assez étranges comme ça, on tique rapidement. En faisant un peu des recherches, je me suis aperçu que la société qui avait essayé de cacher ses liens avec ce domaine-là s'appelle Clevertap. Clevertap, c'est une société américaine, anciennement basée en Inde, qui promet aux développeurs d'applications mobiles d'augmenter l'engagement de ses utilisateurs grâce à une plateforme dite d'analytique. Cette plateforme, on va voir en détail, on verra en détail ce qu'est une plateforme d'analytique un peu plus tard. Alors, une fois que j'ai publié mes révélations sur Twitter, un torrent médiatique s'est abattu sur moi. L'opposant politique principal de Narendra Modi, Raoul Gandhi, suivi par plus de 9 millions de personnes sur Twitter, publie un tweet sur le sujet, distillant un peu plus de suspicion sur l'application. Les jours qui suivirent, virent une réelle crise politique en Inde. Les députés, les parlementaires indiens posant même des questions en séance publique sur mon identité et les données auxquelles j'avais pu accéder. Vous imaginez une bande de parlementaires indiens se demandant qui est ce petit Frenchie qui est en train de les embêter. Alors, au-delà de ce drama, de ce cinéma dont Internet a le secret, quelles sont la réalité des faits ? L'application NAMO utilise une solution dite d'analytique. C'est relativement classique dans le monde du développement mobile. Voyons ce que propose la société Clevertap. Je suis donc allé voir la documentation des développeurs et on peut voir, en lisant cette doc, que Clevertap permet aux développeurs d'épier tous vos faits et gestes dans les applications. Ainsi, par exemple, lorsque vous allez lancer une application, un profil utilisateur va être envoyé sur les serveurs de Clevertap avec notamment la localisation de l'utilisateur au moment où vous avez démarré l'application. Le développeur peut également ajouter des champs, les champs de son choix. Clevertap utilise les données qu'elle récolte pour vous profiler et pour cibler les utilisateurs. Mais plus grave encore, elle permet aux développeurs de créer des campagnes ciblées sur des groupes de personnes qui possèdent des propriétés ou des comportements similaires. Remettons un peu les choses dans son contexte. L'application de Narendra Modi, l'actuel premier ministre indien, le plus grand pays du monde, permet à la possibilité, grâce à une société américaine, de moduler, par exemple, le contenu des news qu'elle diffuse à ses utilisateurs en fonction de la caractéristique de son choix, leur religion, leur caste, leur localisation. Nous sommes complètement dans le cœur de métier qui était celui de Cambridge Analytica. Alors, vous pouvez me rétorquer, « Ouais, c'est en Inde, c'est loin tout ça, nous on est en France, c'est assez loin de nous. » Vous vous trompez. Je suis sûr que parmi vous, vous connaissez des gens qui possèdent des téléphones Wiko, par exemple. Alors, Wiko, c'est une marque commerciale, fondée par un fabricant de téléphones chinois, Tino, en 2010. Début 2014, Wiko était deuxième dans la vente de téléphones sans abonnement en France. Pour un hacker, une marque qui a pas mal de succès, c'est une cible de choix. Je me suis donc intéressé à leur téléphone. Lorsque j'analyse un téléphone, mon premier réflexe, c'est d'aller voir les applications dites « système ». Alors, qu'est-ce que c'est une application « système » ? Une application « système », c'est une application qui est déjà installée sur votre téléphone par le constructeur. C'est-à-dire que lorsque vous allez déballer votre téléphone dans la boîte, cette application, qui la plupart du temps n'a même pas d'icône, vous ne savez pas qu'elle est là, est déjà installée. Et la particularité est qu'elle possède tous les droits. Elle n'a pas besoin de vous demander votre permission comme les autres applications. Elle est spéciale. De plus, vous ne pouvez pas la désinstaller. Jamais. Alors, en regardant un des téléphones de Wiko, deux applications m'ont sauté aux yeux. En regardant leur code, ces deux applications, je me suis aperçu que ces deux applications, tous les mois, ont envoyé les données de constructeurs du téléphone, l'IMEI, la localisation de l'utilisateur et son adresse IP sur des serveurs basés en Chine. Mais plus étonnant encore, c'était le mécanisme de secours mis en place par le fabricant TINO. Dans le cas où l'utilisateur n'avait pas de réseau, toutes ces données personnelles qui étaient envoyées à l'insule, l'utilisateur, étaient envoyées par SMS sur un numéro de téléphone basé à Shenzhen en Chine. On a donc un fabricant de téléphones chinois qui crée des marques un peu partout en Europe, qui rapatrie les données de ses utilisateurs par millions à leur insu. Et tout ça ne pose de problème à personne. Alors, prenons une marque qui a une meilleure réputation, disons Apple. Apple, dans sa dernière version, permet à l'utilisateur d'éteindre le Wi-Fi sur le centre de contrôle. Vous avez sûrement déjà tous vu ce centre de contrôle. Lorsque vous voulez éteindre le Wi-Fi, vous allez donc appuyer sur l'icône du Wi-Fi. Il va passer de bleu à blanc. Un utilisateur lambda va donc se dire, c'est bon, mon Wi-Fi est éteint. En fait, si vous regardez bien, si vous ouvrez l'application Paramètres, vous allez vous apercevoir que le Wi-Fi est allumé. Vous avez juste déconnecté votre Wi-Fi. Alors, pourquoi Apple trompe ses utilisateurs de cette manière ? C'est assez simple. En scannant en permanence les réseaux Wi-Fi autour de vous, Apple va améliorer son système de géolocalisation et donc son application Maps qui est d'une qualité assez médiocre aujourd'hui. Et par exemple, prenons un exemple très simple. Tous les soirs de la semaine, vous allez rentrer chez vous. Votre Wi-Fi est allumé. Vous rentrez chez vous, votre téléphone va voir automatiquement un Wi-Fi qui connaît le vôtre, celui de votre maison. Il va donc se connecter. Cette donnée, le fait que vous venez de vous connecter à votre Wi-Fi, est envoyée à Apple. Et vous faites ça tous les soirs de la semaine. Donc entre 8h du soir et 8h du matin, vous êtes connecté au même Wi-Fi. Ce qui veut dire que Apple est capable d'avoir votre adresse puisqu'il connaît votre Wi-Fi. De même pour l'adresse de votre domicile, l'adresse de professionnel. Alors, pour lutter contre ce pistage sauvage, des passionnés se sont rebellés et ont créé une association appelée Exodus Privacy. Exodus permet de lister tous les services d'analytique embarqués dans une application telle que, comme on l'a vu, Clevertap. Leur plateforme donne également la liste des permissions demandées par une application. Il existe quatre grands types de permissions. Celle qui va nous intéresser, c'est les permissions dites dangereuses. Lorsqu'on vous demande, lorsqu'une application veut utiliser une permission dite dangereuse, par exemple comme obtenir votre localisation, obtenir votre journal d'appel, obtenir la liste de vos contacts, elle est obligée d'obtenir votre consentement. Et pour l'obtenir, elle va vous afficher ce pop-up. Alors vous êtes prévenu. La prochaine fois que vous voyez ce pop-up, n'appuyez pas machinalement sur Valider. Ce pop-up vous signifie que quelque chose de grave est en train d'arriver. Mais potentiellement, votre vie privée est en jeu. Potentiellement, une application veut intenter au bon fonctionnement de votre téléphone. Vous allez me dire, mais en fait, c'est quoi le problème là-dedans ? Quel est le souci de donner ma localisation à Tinder ? De donner mon adresse email lorsque je me connecte au Wi-Fi du McDo ? C'est quoi le problème ? Je ne suis pas un criminel. Je n'ai rien à cacher. Vous êtes sûr ? Vous êtes sûr que vous n'avez rien à cacher ? Par exemple, vous avez tous déjà pris, avec vos téléphones portables, des photos. Des photos de vous, des photos de votre copine, des photos de votre femme, des photos intimes. Savez-vous que sur Android, à chaque fois que vous prenez une photo, vos photos sont mises en ligne sur Google Photos ? De plus, et vous l'avez accepté, Google utilise vos photos afin d'améliorer son algorithme d'intelligence artificielle. Ce qui veut dire que tous les jours, Google, des opérateurs, des machines de chez Google, accèdent à vos photos afin d'améliorer d'autres produits basés sur l'intelligence artificielle. Vous avez donc payé ce service gratuit, Google Photos, avec vos données personnelles. Prenons un autre exemple, Facebook. Vous participez à des événements, vous aimez les pages, vous faites des amis. Vous vous rendez-vous compte du nombre de données personnelles que vous donnez à Facebook ? Il y a des gens, dont c'est le métier, des data scientists, qui sont là pour collecter, exploiter ces données et dresser un profil très précis de qui vous êtes. Ce profil est ensuite utilisé pour améliorer leur outil de publicité. Cet outil de publicité est très, 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 très performant. Par exemple, lorsque vous voulez diffuser une publicité sur Facebook, vous pouvez cibler toutes les personnes entre 18 et 24 ans résidant sur Lyon et faisant des études d'ingénieur, au hasard. C'est cet outil extraordinaire, extraordinairement précis, qui a permis à un certain Donald Trump, entre autres, de devenir président des États-Unis. Donc, on voit la force, la force de vos données personnelles et l'importance que vos données personnelles ont sur le monde d'aujourd'hui. Alors, j'ai une dernière question pour vous. Pourquoi de nombreuses applications, de nombreux sites, vous demandent votre numéro de téléphone et ne vous appellent jamais ? Leur business n'est même pas relié au téléphone. Jamais ils ne vous appelleront. Mais pourquoi ils vous le demandent ? Car vous n'en changez jamais. C'est donc un identifiant constant sur votre personne. Ainsi, quand des data bookers, donc des gens qui achètent des bases de données, des hackers, vont recouper des bases de données entre elles, vont connecter des bases de données entre elles, grâce à cet identifiant constant, on va pouvoir mettre ensemble, connecter toutes les informations qu'on possède sur vous et ainsi dresser un profil très précis de qui vous êtes. Ainsi, vous avez donné un élément à un site, un élément à un autre site, un élément à un troisième site et tout ça au final est récupéré, collecté, connecté afin d'obtenir une image très précise de qui vous êtes. Alors, pour finir, je ne vais pas vous laisser comme ça. Comment on peut se protéger ? Alors, c'est très simple en réalité. Il faut juste se poser les bonnes questions. Quand vous allez sur le Play Store ou sur l'App Store, que vous téléchargez une application gratuite, posez-vous cette question très très simple. L'application est gratuite, mais derrière, il y a bien un propriétaire, il y a des développeurs qui ont travaillé pendant des semaines, pendant des mois. Un développeur comme moi, ça coûte cher. Alors, comment ils font pour manger tous les jours ces gens-là ? Comment ils gagnent de l'argent ? Vous vous en doutez un petit peu maintenant. La réponse, c'est qu'ils se payent avec vos données personnelles. Ils vont récolter vos données personnelles, parfois les partager à des sociétés tierces, afin d'obtenir un minimum d'argent. C'est relativement courant dans le monde des startups, par exemple. Donc, pour éviter ce phénomène, votre premier réflexe avant de télécharger une application, avant d'utiliser ou avant de donner des données personnelles, doit être de lire les conditions générales d'une application ou d'un site. Ça va vous permettre de répondre à des questions générales, telles que « Quelles sont les données personnelles que me demande ce service ? » « Comment la société justifie de me prendre ces données personnelles ? » « Est-ce que mes données, les données que je vais donner, sont partagées à des sociétés tierces ? » Et pour finir, je voudrais vous partager ce message. Lorsque vous partagez quelque chose sur Internet, lorsque vous mettez une donnée sur Internet, elle ne vous appartient plus. Ainsi, posez-vous la question. Êtes-vous prêt à échanger votre vie privée, vos données personnelles, en échange de services gratuits ? » Applaudissements 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 Applaudissements